Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre session sur Hogwarts Legacy. On s'était laissé avec la grosse quête sur la grotte la dernière fois que j'ai eu du mal à finir mais je l'ai fini. Donc aujourd'hui on va faire la suite, on est sortis de la grotte et il va falloir qu'on récupère pas mal de petites choses dont le livre pour le ramener dans la grotte. Enfin bref, c'est parti pour la suite du Let's Play ! Alors, il faut, j'ai vu la dernière fois qu'on avait un nouveau truc, on avait un hibou express qu'il faut qu'on regarde. Alors, du professeur Charles, vous devez apprendre Repulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour vous pousser les objets ou les adversaires, accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans la salle de classe. Ok, c'est lui qui a pensé alors que c'est le professeur de potions. Et du coup, la nouvelle quête, oh, cours de vol, chouette ! Et du coup, le devoir du professeur Charles pour Repulso. Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Donc, d'abord, il faut, pour faire le cours sur le sort, il faut obtenir, utiliser une potion de concentration, obtenir les potions Maxima et Edurus et les tester simultanément. Bon, ok, on va faire le cours de vol, je pense que c'est plutôt classe. Donc, c'est parti pour le cours de vol. Ah, je vais pas pouvoir aller le faire. Ah, je peux attendre le lendemain. Cool ! C'est parti pour le cours de vol. Attrapez tout en balai ! J'ai envie de commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piqué, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés, ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de quidditch professionnels comme les Tengu de Toyahashi. Vous n'êtes pas fan. Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites « debout » d'une voix assurée. Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout ! Merci. Bien, c'est à vous. Debout ! Debout ! Debout ! Saleté de balai au rabais. Debout ! Du premier coup. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Elle, pour se déplacer dans une direction, vous allez à travers chaque anneau de la cour. Bon, bien, on veut tout laisser. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. C'est génial ! C'est génial ! Si seulement j'avais mon propre balai. Ah, oula, ok, d'accord. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord ? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quel but ! Bonjour ! Belle journée pour voler. Ça n'a pas été trop dur. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. C'est pas méga facile, enfin, c'est pas super magnifique pour être... Je trouve, après, c'est peut-être une question aussi d'habitude. Non, notre haute aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Là, ça tourne la caméra, c'est chiant. C'est ne pas avoir été déroulé. C'est pire, c'est pire. C'est pire. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Et c'est pire. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux Tu as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école J'essaye Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile Mais je m'en porte un peu On ne s'est pas présenté, je suis Everett Clopton Je pense qu'une pouffe souffle comme toi Pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude Je me trompe ? Tu as piqué ma curiosité, tu pourrais m'en dire plus ? Juste un petit détour, pour ainsi dire Suis-moi La visite va bientôt commencer Suivez-moi Nous sommes en train de survoler la cour de Métamorphose Toujours aussi charmante Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Les jardins sont devant Les fenêtres de la salle commune de Bourg-Souffle donnent le sud Mais je m'y sens un peu à l'étroit Comment fait Everett pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi Penche-toi en avant pour accélérer rapidement C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate Attends, L2, vitesse de pointe, en plus J'adore cette arrêture Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypogryphe ? Et voici le célèbre pont Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout Regarde-moi ça Et la volière Une architecture robuste, tu ne le trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard C'est une vraie visite guidée, Everett Le coup de sifflet de Kogawa C'est la fin de la promenade On pourrait mieux de revenir en vitesse C'est quoi là, ce poids ? C'est quoi là, ce poids ? Alors, où étiez-vous tous les deux ? Oh, bonjour professeur On essayait de s'entraîner un peu plus Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions Cela va vous coûter beaucoup de points Monsieur Clapton Votre conduite me déçoit Vous suivez ces leçons car... Je... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect Envers vous-même ni envers votre balade Mais, professeur... Assez ! Le cours est fini pour aujourd'hui Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois Souriez ! Malgré tout, vous avez bien volé Désolé pour l'histoire avec Kogawa Mais reconnais que les paysages en valaient la peine Ce détour-là valait bien quelques points en moi T'es très à l'aise sur un balade Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda C'est la préférée de Kogawa Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balade Je déteste rendre celui de l'école après le cours Je devrais peut-être acheter un balade en ce cas Si tu peux, alors n'hésite pas J'en rêve Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Bob Allais après Olar Il a d'autres testés de nouveaux modèles Je regarderai si je te vois quand je volerai Ok, je vais emballer moi J'ai un devoir Est-ce que j'ai assez de sous ? Comment on sait ? Je ne sais pas combien ça coûte Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller à Préola Pour voir combien ça coûte un balade ? Alors il a dit quoi ? Ça va être ça Beau balade Allons-y Je ne sais même pas combien j'ai de sous J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préola Il est vrai C'est quoi ça ? J'ai d'autres quêtes ? Oh, il est où le beau balade ? Bingo Je ne pense pas que ce soit ça J'ai une valquette Ollivander Zonko Je suis déjà perdue Et c'est en voile Oui, si, c'est ça Où c'est volier vendeur ? Du coup, c'était juste après ? C'est là ? Non Je suis nulle ou ? Ou alors c'est là en fait Ah, c'est là J'étais du mauvais côté Dis-moi tout Bonjour, monsieur Wix, c'est ça ? Albie Wix à votre service Bienvenue à Beaubalais Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment Les routes commerciales étaient perturbées Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur Et je viens tout juste de revenir Avec du stock cette fois J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares 13 diffs en stock Des braises filantes, des flèches d'argent Des rubans vol aussi Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance Vous avez du choix ? Je vais jeter un coup d'oeil Merci Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Alors, j'ai 790 Oh mais oui, je peux en acheter un Alors, le balai Je ne peux pas tous les acheter ou pas Oh oui, je ne peux pas tous les acheter Par contre, d'un coup, j'ai fait tout Alors Le balai idéal pour ceux qui ont un tempérament de feu La maison de poudlard Le balai lunaire Le balai élégant à la touche légère assez littéralement Et Ok Bon, je prends quoi ? Stabilité, c'est pas mal, non ? Cet article est d'excellente qualité Ok Un balai Pouf Souffle Aïe, il a la classe celui-là quand même Cet article est d'excellente qualité Bah oui, oui, oui Aïe, j'achète le Pouf Souffle Ce balai fera votre bonheur Je vous le garantis Merci de votre visite J'espère vous Même si le premier balai venu sera toujours supérieur Au balai d'entraînement de la classe de madame Kogawa Tous sont limités Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai J'écoute Ha ! Je ne m'étais pas trompée sur vous Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève Je pense pouvoir remédier à ce problème J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte Qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes Utilise d'anciens circuits de cours désaffectés pour des épreuves de vol Elle est futée C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps Alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai J'ai fini de travailler sur ma première amélioration Qu'en dites-vous ? C'est intriguant, je vais voir ce que je peux faire Merci, ça en vaudra la peine Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux Et je peux vous faire un prix Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes Rendez-vous sur le terrain de Quidditch, Imelda Reyes s'occupera de vous N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda Pour votre équipe, vous m'avez vanté Il est attendu de voler, j'ai pas tout On ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wix Quoi, il n'y a que les griffes d'or là ? Dis donc ! Et les pauvres soufflent ! Oui, alors c'est dingue ça Il y a un truc là Stupéfix Lancée de balles Réveilio Ah bah voilà, purée C'est un moment donné comment on fait réveilio Putain Ok Donc c'est un sort de base Ok Euh, alors On va regarder ça Apparemment on a une nouvelle quête On a un nouveau truc dans la collection Allez, allez C'est la boutique Artic de sport Au balai Et là Les balais Ça assure qu'il y a encore plein d'autres Ok Équipement Oui, ce que j'ai récupéré des machins Du coup j'ai eu des nouveaux gants Offensifs On repassera pour le look C'est celui-là qui est le mieux Ok Donc j'ai mon balai Monture volante Haha Ça on aime Et là il met quoi ? Quête Terminer les quêtes principales Ah ok, d'accord Devoir Ah, j'avais pas vu tout ça Devoir terminer Hum On a des gants Le masque Donc du coup il faut encore huit quêtes Et encore un truc Et là c'est quoi ? Des lunettes Super Et gants de farfadé Ok Et ça c'est quoi ? C'est les quêtes secondaires Quatre annexes C'est ça Ok Ivo Express Oh, où ça va ? Oulala Professeur Bizzler Veuillez me joindre dans le couloir du 7ème étage C'est que possible Je connais un endroit idéal pour étudier Dans le calme à l'égard des regards curés Des distractions Hum Ça reste pas la seule soirée du monde justement J'ai besoin d'aide Pour une livraison Et je pensais que cela pourrait vous intéresser Venez me voir au pot sur le pipin Si vous souhaitez Embrocher quelques pièces Eh ben je vais dire Je suis juste à côté C'est bon à Sian Comment tu t'en es senti après notre petite aventure à l'aide du biotex Et tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits Super Retrouve-moi devant la salle de défense contre les forces du mal Génial Tout va bien Ok Et là Guide du sorcier Ah j'ai encore des trucs là Un truc avec taille Ah non Ok Les gants royaux de poudlard Ok Collection J'ai encore Collection d'un truc Ah c'est parce que je viens de récupérer des machins Ok Tout ça Rien que ça Ouf Ouh Ok Livraison urgente La salle sur demande Tiens 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 Et dans l'ombre de la crypte Donc deux cadres principales Je vais peut-être aller voir La livraison Vu que je suis dans le coin Autant vous confiter Donc allons voir Allons de suite Oh Vous ne voudriez pas Tenu renforcer les gens Bienvenue N'hésitez pas à m'appeler N'hésitez pas à m'appeler Si vous avez besoin d'aide Je vais y arriver Je vais y arriver Potion pipin La petite kère Après l'avoir ouvert Ok Bonjour Pour la livraison Bonjour Bonjour monsieur pipin Vous avez besoin d'aide pour une livraison ? Tout à fait Aussi capable que vous êtes Vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir C'est juste au sud de Poudlard Qu'avez-vous besoin de livrer ? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité Avant j'y allais moi-même Mais ces derniers temps Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute Elle se plaint de la qualité de mes potions Mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité Alors qu'elle commande si fréquemment ? Si vous pouviez vous en charger à ma place Je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima Avec plaisir Ce serait un plaisir de vous aider Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant Vraiment Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennui C'est une potioniste de talent A vrai dire J'aimerais bien jeter un coup d'oeil à ses recettes de potions à l'occasion Ok Bah c'est parti Alors par contre Comment qu'on fait pour monter sur le balai Ok ça c'est pour avoir les sorts Ah oui ok d'accord ça on peut suivre comme ça aussi Ok Ah L1 O Je connais quelqu'un qui a bien suivi Ah bah voilà c'est ce que je vais faire Bon du coup on va finir la quête de la livraison Ça sera mieux Donc on va changer C'est parce que je ne pouvais pas voler Au Je ne pouvais pas voler Après au l'art Tout ça Pour ça C'est quand même beaucoup trop bien D'aller en mouvement Fait le tour de Poudlard Passer au dessus de l'eau c'est trop bien Parce que c'était super loin Heureusement que j'ai le balai Parce que sinon C'est trop bien Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La salle parvient toujours à me surprendre. C'est parti. 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 J'ai hâte de pouvoir aménager quand j'aurai plein de trucs. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Magnifique chapeau. Apprendre un mauvais sort avec Sébastien. Allez, on fait ça. Et après, j'arrête. On espère que ça ne soit pas trop... Allons apprendre un mauvais sort avec Sébastien. Peeves ! Hello, my friend. J'ai une dégaine ! T'as peur. Après, si ça peut me permettre de mieux apprendre des choses. Et de mieux résister, surtout. On fait, mais ils ont pu faire des choses un peu plus jolies. Ça aurait été un peu mieux. Allez. Il est en haut ou il est en bas ? Il est en bas. J'espère qu'il y a à m'en connaître, parce qu'il y a moins qu'ils ne m'en connaissent pas. Il me dit de... Qu'est-ce que ça ? Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scrib a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncée à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Où est-ce qu'il n'y a pas de passage secret ici, hein ? Comment as-tu trouvé cet endroit ? Grâce à mon amie, au ministre Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bave-boule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre, au contraire, à nous. Anne ? Écoute, j'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Anne, Anne qui est à Azkaban ? Madame Anne ? Je trouve des trucs. Je crois avoir vu Ominis en cours de potions ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les gommes t'ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Compris. Mais au fait, pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille ? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard. L'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits ? Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ce sort a l'air dangereux. On croirait entendre Ominis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés. Pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Confringo. Ouh là là, je sens que je vais faire péter des trucs. Progress, tu veux faire un essai pour de vrai ? Vise seulement les cibles en revanche. Mieux vaut ne pas endommager. Oh par contre, je t'ai coupé la parole. Essaye sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio, par exemple. Confringo ! Bravo ! Comment tu te sens ? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà ! Je crois que j'ai compris. Bravo ! J'adore. Beaucoup trop bien. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois que Minis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie qui m'intéresse. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Minis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolée pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Si ta sœur est malade, elle ne veut peut-être voir personne. Je suis sûr que rencontrer une nouvelle élève lui fera du bien. Fais-moi confiance. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Préviens-moi quand tu iras et je t'accompagnerai. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit ? À propos du Porto-Loin, de Gringotts et de Runrock ? Rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne ? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Runrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie ? Je... je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraîner. En attendant, puisque Roku des Runrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner aux maléfices explosifs. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Donc c'est pas la même Anne. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Ça marche. Allez. Il y a des salles partout. Salut, Sébastien. Attends. Toi, là. Je t'entends. Oh, bonjour. Oh, Minis, c'est ça ? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions et de botanique. Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Garrett Weasley et toi, en cours de potions. Tu es la nouvelle recrue de cinquième année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? En fait, c'est Sébastien qui m'a amenée ici. Mais il m'a bien dit de n'en parler à personne. Le traître. Si tu dis un mot au sujet de cet endroit, à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Et je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Omnis. Je ne dirai rien. Pourquoi je devrais te croire ? Tu viens de trahir Sébastien. Mais tu connais. J'essayais de le défendre. Il m'a bien dit que c'était un endroit secret et que je ne devais pas en parler. C'est un ami fidèle. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Omnis, je voulais... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Un con. Sébastien va se faire passer un savon. Oupsi. On est presque au niveau 11. Du coup, il y a un truc... Il faudra que je récupère dans la... Gant exceptionnel. Bon, du coup, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher. On a quand même appris à voler sur un balai. On a vu la salle sur demande. Je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là et on se retrouve du coup très bientôt dans la suite de ce let's play sur Hogwarts Legacy. Musique Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.